Tac, enregistrement. Plus. T'es pas sur le groupe Neocorium, ta mec. Comment ? T'es pas sur le groupe. Moi, je suis pas sur le groupe. Non, non, mais le groupe de Neocorium. Moi non plus. Et tu t'en fous que je sois pas sur le groupe ? Je savais même pas qu'il y avait un groupe Neocorium. Je sais qu'il y a une page. Moi, j'ai essayé de l'arrêter il y a 100 ans et j'arrive pas. Bon, allez, ça y est. On peut pas. Il faut que tu l'archives, le groupe. Tu peux juste l'archiver, ton groupe. Ça record, là. Ça record. Et je suis parti sur le récif. Ça y est, on est. Allez, bonjour. Attends, lancez un direct. Pouf. Lancez un direct. Allez, c'est parti. Paramétrer, machin. Pouf, pouf. Je la mettrai, je te donnerai le lien de YouTube, François. Vous êtes là ? Il y a quelqu'un ? Ça y est, vous êtes là ? Ça y est, on y est. Je crois que j'avais eu une déco, ouais. On est sur le groupe ou pas ? Oui. On y est, on y est. Il y a 16, ils sont 16. Ah ouais ? Ah, c'est bien. Alors, attends, je clique. Ouais. On y est, on y est. Alors, bonjour tout le monde. Salut tout le monde. Déjà, bonne année, bonne santé au récif. Bonne santé au récif. Bonne santé, bonne année, François. Bonne année, Thaï. Bonne année, tout le monde. Ouais, bonne année, bonne santé. Faites gaffe au Covid. Le mutant, là, surtout, là, il se fait vachement bien. Donc, François, on va causer un peu, nous deux, de plusieurs choses. On va aller vers le truc à nettoyer des équipements. Mais avant, j'aimerais que tu nous parles un peu du produit encapsulé que tu fais tester par Thaï. C'est quoi, Thaï ? Comment ça se fait qu'on t'entend moins bien, d'un coup ? C'est moi qui entends moins bien ? Vous m'entendez bien, là ? Ah, nickel. Ouais, c'est ton micro, donc. Donc, c'est quoi, Thaï, ce produit, là ? C'est ça, je viens de le recevoir. Thaï, il a été le premier en France à l'avoir. Et aux États-Unis, le premier, c'est moi. Alors, j'en prends un, moi aussi. Ouais. J'ai déjà vu le produit, mais où est-ce qu'elle est, ma boîte ? J'ai préparé tous mes petits jouets. Mais moi, je l'ai comme ça depuis un an. Ouais, j'ai des problèmes de connexion, moi. Donc, qu'est-ce que c'est ? Il faudrait que je lise la notice, non ? Non, je ne sais pas, tu le connais. On est mal barré. Il y a une question de 30 minutes, déjà. Il y a une question de... Ah, voilà, il y a des questions de 30 minutes. Déjà, c'est les petits sachets. Ouais. Alors, prenez ça, pas dans les narines, ça va vous irriter un petit peu. Il paraît que c'est bon pour les dents. Je ne l'ai pas ouvert encore. Ah, ben voilà, bravo. Il est encore scellé. En fait, ça aurait été bien que vous le voyez. En fait, tout le monde connaît bien le SVC. Et puis, en plus, maintenant, il est hyper protéiné. Ouais. C'est du SVC hyper protéiné. Ouais, à sniffer, donc. En fait, la différence... Maintenant, du coup, j'ai l'impression que tous les planctons bougent. Alors, est-ce qu'on explique la private joke ? Ouais, on peut l'expliquer, mais bon, ce n'était pas le sujet. En fait, il se trouve qu'il y aurait un ou deux lots, on n'en est pas sûr encore, qui ont eu des petits œufs de larves. Peut-être un charançon, peut-être un verre de farine ou quelque chose dans des boîtes. Et en fait, le fait de garder ces boîtes-là sous l'aquarium avec l'humidité et la chaleur... Ça a éclos. Ça a éclos. Donc, il y a trois personnes qui ont eu des œufs qui ont éclos dans leur boîte. Donc là, j'avais déjà eu l'écho il y a deux ou trois semaines. Ouais. D'une seule personne. Donc, comme on a vendu 300 ou 400 boîtes en un mois, là, je me suis dit, bon, une personne, ça peut venir de plein de choses. On ne peut pas vraiment en faire une généralité. Là, c'était Marie, 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 je crois, ou Marie, qui a eu ça, qui m'avait contacté. Donc, j'ai fait une petite recherche, moi, dans mon stock. Et bon, rien de spécial. Et là, ce matin, il y a eu une petite… un plancton gate avec deux autres personnes qui auraient eu le même problème. Donc, effectivement, ils ont le même lot. C'est-à-dire, tu ouvres la boîte et tu as des asticots, quoi ? Non, tu ouvres la boîte et il n'y a rien. En fait, les asticots, ils arrivent après. En fait, je pense sincèrement que ça vient… Effectivement, ils sont dans le… Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il se développe très certainement. J'ai des problèmes de connexion. La chaleur dans les meubles d'aquarium. Pour moi, ça marche très bien. Oui, de temps en temps, je vous plaît. Oui, moi aussi, je te vois bien. Oui, de temps en temps, je vous plaît. Ça peut rassurer les gens. Ça arrive aussi dans les gros sacs de riz. Dans les gros sacs de riz de 20 kg ou de 5 kg qui vendent chez les Asiates. De temps en temps, tu peux retrouver justement des espèces d'insectes qui ont pondu dedans. Et ça, c'est l'humidité et la chaleur. Voilà, c'est l'humidité et la chaleur qui les a fait développer. Parce que moi, il se trouve que j'ai pris une boîte ce matin. C'est celle que j'utilise pour mon aquarium perso. Et j'ai regardé le numéro de l'eau, parce que le numéro de l'eau, il est dessous. Et il se trouve que c'est le même lot que les gens. Et moi, je n'ai rien. Intéressant. Donc, je n'ai strictement rien dans la boîte. Alors, je n'ai effectivement pas vidé la boîte. Moi, j'ai un tout petit bac, alors je n'ai pas cherché à comprendre. Mais mon local, moi, il est climatisé à 20 degrés toute l'année. Tu vois, l'été, l'hiver. Donc, je n'ai pas vraiment… J'ai un gros taux d'humidité, mais je n'ai pas une grosse chaleur. Donc, ça, c'est… 56, 52, 0, 64, ça te parle ? Oui, ça, ça serait l'eau en question. Ça, c'est le dernier lot. D'accord. Moi, je n'ai rien. Moi, c'est l'eau que j'ai et que j'utilise. Donc, effectivement, c'est ça. Bon, et donc, à part les acicou et les verres de farine, c'est quoi ton truc ? Donc, voilà. Ça, c'était le petit incident qui s'est passé ce matin. Mais on a réglé le problème. Donc, le SVC, c'est du plancton. C'est du zooplancton. Ce n'est pas du plancton… C'est du plancton animal fait avec de la farine de… Avec des farines de crevettes, de plancton et toutes sortes de choses. Donc, assez gros. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que le SVC, très nourrissant, très efficace, mais il a tendance à se dissoudre dans l'eau. Comme tous les planctons, peu importe la marque. Là, c'est typiquement un problème de plancton et pas un problème de marque. Il se dissout dans l'eau. Une fois qu'il est dissout dans l'eau, c'est fini. Il n'y a plus d'apport nutritif. Il n'est plus capté par les animaux. Il est fini. Donc, on va avoir vraiment une petite partie qui va être captée par les animaux, mais le plancton est complètement perdu. Donc, la rapidité de dissolution fait qu'on peut perdre rapidement le produit dans l'aquarium. C'est du gaspillage et ça ne sert pas à grand-chose. D'accord. Donc, qu'est-ce que nous, on a essayé de développer ? C'est avec les nanotechnologies, parce qu'en fait, c'est ça qui est surtout intéressant. C'est qu'avec la nanotechnologie, on a encapsulé chaque… On a fait des petites capsules avec du macro-plancton à l'intérieur. Donc, c'est une partie du SVC, mais si Thaï l'a un peu regardé, vous avez vu qu'il est plus vert par rapport au plancton. Il est même bien vert, alors que l'autre, le SVC est rouge. Donc, c'est du phyto ou du zooplancton, ton truc ? C'est un plancton. En fait, ce n'est pas ni du zo. Je ne veux pas être catégorique, parce que c'est du zo et du phyto. D'accord. C'est une préparation. C'est vraiment de la nourriture pour les coraux. C'est important de comprendre ça. Donc, on l'utilise à mettre le soir et qu'une heure coupée, enfin, comme David, c'est le soir. Alors, après, c'est la même technologie. La seule grosse différence, c'est que la grosse particularité, parce qu'il y a des gens qui m'envoient des messages en me disant est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien ? Alors, ce n'est ni mieux ni moins bien. C'est différent. Parce que d'une composition un peu différente, le gros truc, c'est que si vous avez des LPS, mais même pour les SPS, ça marche super bien. C'est le temps de dissolution dans l'eau qui importe. Et le fait d'avoir fait des microcapsules comme ça, ça fait flotter le plancton beaucoup plus longtemps dans le flux d'eau. Et du coup, on a un temps plus long pour capter le plancton par les animaux. Alors, évidemment, j'ai eu des gens qui m'ont dit « Ah, mais il faut couper la pompe de remontée ». Effectivement, il faut couper la pompe de remontée si on ne veut pas avoir une partie du plancton qui part dans la décantation et qui est perdue. À moins qu'il aille effectivement dans le refuge et va finir par nourrir les micro-animaux qui sont dans le refuge. D'accord. Si vous avez un écumeur dans l'aquarium, c'est vrai que c'est mieux de l'éteindre aussi. Parce que j'ai regardé un… Et donc, tu me dis que c'est des nanotechnologies. Donc, c'est du plancton encapsulé, mais c'est lyophilisé, c'est séché, c'est quoi ? Excuse-moi, François, je suis chiant. Non, 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 c'est plutôt bien. J'essaye juste d'utiliser des mots simples parce qu'il faut que ça soit compris par tous. C'est sec, donc ça serait plutôt tendance lyophilisée. C'est pasteurisé à froid, donc c'est cuit à froid. Et c'est des low température, donc c'est des vraiment basses températures pour essayer de garder au maximum de nutritivité et des vitamines qui sont dans les aliments qu'on a mélangés et mixés, comme les algues, le zooplancton qu'on a mis dedans. Donc, c'est aussi pour cette raison-là qu'on peut se retrouver avec des larves. C'est ce qu'on a eu dans le cas précédemment, parce que c'est des températures assez basses. Donc, en fait, c'est lyophilisé, sec, pour garder… Celui-là, tu vois, il va jusqu'en 2023. Donc, on a à peu près deux ans de validité, on va dire. D'accord. De péremption. De péremption, ce qui en soi n'est pas vraiment vrai, parce que la seule chose qui va se passer, c'est que le produit est toujours bon, il sera juste moins nutritif, moins vitaminé, en fait. Et après, encore une fois, 40 grammes de plancton, si vous ne l'utilisez pas en trois ans, c'est que vous avez vraiment un petit, petit, petit aquarium. Une boîte comme ça de 40 grammes dans un aquarium comme la Taille de Taille, alors Taille, tu as quoi ? 400 litres, 500 litres ? 350 plus… Ouais, je suis à 450 litres environ. On va dire que la cuve, c'est une 350 litres, c'est un Reafer 350 ? Non, c'est un blow. Ah, tu n'as vraiment pas de chance, toi. Non, erreur de débutant. Bon, bref. Pour un 350-400 litres, une boîte comme ça, elle doit faire un mois, un mois et demi maximum. Vous devriez avoir passé… Si vous n'avez qu'une boîte, si vous en avez deux, deux produits différents, on va dire que c'est trois mois parce que vous n'allez pas mettre la même quantité de produits, ce qui est logique. Et ça, tu en mets quoi tous les jours ? Tous les jours, ouais. Tu manges matin, midi et soir. Les coraux, ils mangent matin, midi et soir. Dans l'absolu, l'idéal, quand on fait de la distribution, ça serait de pouvoir distribuer en continu, mais c'est compliqué. Alors, il y a des produits comme… Je ne sais pas, le Phytophist, là, c'est le produit… Easy. Voilà, Easy. Easy Rift, ouais. Easy Rift, qui est un plancton liquide, qui est pas mal pour une distribution permanente. Si vous avez des LPS, c'est bien aussi de pouvoir nourrir un petit peu tout le temps. Parce que finalement, si vous avez beaucoup de SPS, si vous nourrissez tout le temps, les polypes vont tout le temps être dehors. Bien sûr, si vous avez des… Comment ça s'appelle ? Des centropiges ou des petits anges ou des choses comme ça, c'est vrai que vos polypes vont plutôt rester fermés, comme dans la nature. Dans la nature, les polypes sont plutôt fermés, mais parce qu'ils se protègent des prélateurs, alors que la nuit, ils sont tous grands ouverts. Ceux qui ont plongé la nuit ou qui ont fait des vidéos de nuit savent que les polypes sont grands ouverts. Donc, les gens disent qu'il faut nourrir la nuit parce que les polypes sont grands ouverts. En fait, ce qui n'est pas totalement vrai, parce qu'en fait, les coraux, ils mangent toute la journée. Oui, mais les LPS, ils commencent à s'ouvrir la nuit quand même. Mais pour le même principe, en fait. Et après, les LPS, ils vont s'ouvrir un petit peu plus la nuit parce qu'en fait, ils referment leur manteau. Moi, je vois par exemple, si l'Arenas, Cochi, Lobo et compagnie, la journée, ils n'ont pas de tentacules. C'est peut-être lié à la lumière aussi. C'est lié au fait que tu ne nourris pas ? Non, dès que l'éclairage s'éteint, que je nourrisse ou pas, ils sont tentaculaires. Oui, parce que dès que l'éclairage s'éteint, ils referment leur polype. Donc, ils se dégonflent et du coup, c'est la bouche qui sort. C'est un peu le principe. Si tu nourrissais en pleine journée, tu verrais qu'ils sortiraient les polypes. Oui, mais bon, il y en a qui ont un petit peu. Moi, j'en ai certains. En fait, ils s'habituent plus ou moins à l'horaire où tu as tendance à les nourrir. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Tu attends un peu ça avec les Tubastrea. Les Tubastrea, au début, quand tu l'as, si tu attends une heure du matin, j'avais un pote qui attendait une heure et demie du matin pour pouvoir le nourrir. Je lui disais, mais nourris quand tu es là et quand tu es devant, tu vois. Mais c'est ce qu'il a fini par faire. Et son Tubastrea, il a fini par s'ouvrir à l'heure où il était là. Il s'est habitué, quoi. Tiens, il y a Jérôme Védée qui dit, Eric, mais LPS, à force d'avoir du SVC journalier, souffre directement en journée. Bon, d'accord. C'est clair. Eh bien, je vais prendre ma retraite pour nourrir mes LPS, alors. Après, il ne faut pas se prendre la tête et faire comme on peut. Ah, voilà. Non, je ne peux pas aller bosser pour que je nourrisse mes coraux. Ah, oui. De toute façon, en ce moment, il vaut mieux nourrir ses coraux que d'aller bosser, non ? Mais tu bosses encore ? Mais ce n'est pas possible, ça. Oui, je bosse. Tu devrais être comme moi. On a la barbe blanche tous les deux. On ne devrait plus avoir à travailler. Tu n'as jamais bossé autant de ta vie, là. Ça, c'est clair. C'est pour ça que c'est blanc, d'ailleurs. Oui, il y a des chances. Mais voilà, Jérôme, il a dit la bonne chose. Je pense que si vous nourrissez, vous faites un apport en acide aminé un petit peu avant la nourriture et que vous le faites de façon régulière, les coraux vont prendre l'habitude et ils vont s'ouvrir en journée. Maintenant, si c'est plus facile pour toi de nourrir le soir, nourris le soir. Sincèrement, aujourd'hui, ça n'a pas vraiment d'importance. Il ne faut pas que ça soit une corvée. Moi, c'est comme le clef, je lui file à bouffer à l'heure où je lui file à bouffer. Ce n'est pas lui qui décide. Les coraux, c'est pareil. Il ne faut pas me faire chier, les coraux, non ? Non, mais attends, quand ils seront tous morts, tu vas pleurer parce qu'ils sont tous morts. Ne parle pas de malheur. Ne parle pas de malheur. Donc, je peux te le dire, c'est eux qui dirigent. Et quand tu lis certains posts, c'est les coraux qui dirigent la maison. Après ma femme, bien sûr. Oui, bien sûr. Elle va regarder la vidéo, donc il faut un peu que je la traite dans le bon sens. Évidemment. Ok, à part… Bon, donc, ça, c'est une des nouveautés. Tu as d'autres nouveautés par chez toi ? Ah ben, par Hello, ça, c'est la dernière nouveauté qu'on a fait. Ça, c'est vraiment le dernier truc à la mode qu'on vient de faire. Il y en a un autre. Là, il y a le M1. Il y aura le M2 qui va sortir un peu plus tard. Les Antias, ils aiment bien tes croquettes. Ils aiment bien. Les Antias, c'est le M que tu donnes, toi, aux Antias, non ? Oui, ils aiment bien tes croquettes. Oui, ça, les croquettes, les Antias, ils doivent bien aimer. Après, voilà. En nouveauté pure chez Elos, c'est tout ce qu'on a fait. Thaï, il vous a montré déjà ça et il vous a déjà expliqué ça. On est en rupture de ça parce que merci Thaï, on n'en a plus. Alors, j'en ai encore plein, mais il faut que ça arrive. Et du coup, j'ai 200 de ça parce que du coup, il n'a pas dit ça, c'est bien. Et du coup, j'ai beaucoup... Thaï, c'est avec ça que tu roules tes pétards ? Avec ça, tu... Là, je ne les roule pas. Je les prends direct comme ça. D'accord. Mais en fait, le braun et le truc, c'est qu'il y a un client l'autre jour, c'est David. David qui me dit, je voudrais des verres. J'en ai plus, mais prends les marrons, tu verras, ça sera pareil. Il me dit, ok, ok. Puis, il a passé sa commande, il n'a pas pris les verres. Alors, je dis, mais qu'est-ce que tu as fait ? Il me dit, ah, mais non, tu comprends. Bon, bref. Du coup, je dis, c'est les mêmes. C'est le même produit, les gars. C'est le même produit. C'est exactement la même chose. C'est juste le traitement qui change. Alors, il y en a qui... D'ailleurs, j'en profite qu'on est là. Je te remercie pour tous les trucs que tu as envoyés pour le concours. Il me reste quelques masques que je mettrai en jeu petit à petit, ainsi que ta win, que je mettrai en jeu aussi. Les masques, ça a été un succès pour les cadeaux, un peu moins pour les ventes. Mais pour les cadeaux, c'était super. Donc, au moins pour ça, ça fait un carton et c'est top. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer ? Moi, j'ai une question. Tiens, je peux poser une question, moi ? Ouais. J'ai un bac comme ça. Ça fait 17 centimètres par 17 centimètres par 17 centimètres. T'as croit ? Je vais faire un picot dedans. Ouais. Cool. Vous mettriez quoi comme éclairage ? Une bougie. Non. Non. Je pense à une ampoule. Tu sais, les ampoules LED, la bleue et blanche ? Une petite ampoule LED, ouais. Qui s'adapte à son 2,14. Je voudrais… Ouais, ouais. J'aimerais bien mettre un truc un peu sympa, tu vois, mais… Demande à Gilles. Gilles, il ne fait pas aussi petit. Il va se débrouiller. J'ai commandé sur Internet un tout petit bac qui fait à peine un litre qu'il faut que je vais être en route. Vraiment, un picot, 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 picot récif. Et il y a une mini ampoule LED bleu et blanc. Ouais. Moi, j'aimerais mettre un truc qui envoie quand même bien. Je ne vais peut-être pas faire d'accro parce que l'idée, c'est… Pas de brassage, pas d'écumeur, rien. Sur Amazon, tu as la lampe Pixi qui est pas mal sur du nano. Ouais, je la connais parce que je la vends aussi. Elle vaut 50 balles. Donc, j'en ai vendu un peu. J'avais pensé un truc comme ça. J'ai regardé un peu ici sur le marché américain. Kessil, évidemment, j'ai regardé Kessil. Je vois que Sarah, il me parle de Kessil. J'ai appelé Kessil, mais c'est pareil. Ça fait 100 watts. Qu'est-ce que je vais mettre 100 watts sur un truc qui fait 4 litres ? Il y a Sarah Vigotte qui t'envoie une lampe, si tu veux. Des enchantes douilles, j'en ai. Et ça marche vachement bien. Moi, j'en ai essayé des parts 34, c'est ça ? C'est des parts 34, je crois que ça s'appelle. Ça ne vaut pas très cher. Donc, j'avais pensé à ça aussi. Mais j'aimerais trouver un beau truc. J'aimerais bien faire un truc un peu beau, stylé. Après le Maritza Riff, le Néo Riff. Ouais, voilà. J'aimerais bien faire un truc hyper stylé avec des coraux. Peut-être mettre un brassage avec une pompe à air, je ne sais pas. Un truc là. Là, dans les commentaires, il y a des mecs qui mettent plein de références. Ouais, je regarde ça. Chiris, Rosmarine, Aquarium, 16, machin. Moi, ce que j'ai, je ne sais pas si vous connaissez, mais Mick Molle, ça vous parle, Mick Molle ? C'est une vieille rame. Ouais, Mick Molle, c'était pas mal. J'ai vu deux, trois trucs. J'ai ce truc-là et quand j'aurai monté tout le… Salut à tout le monde, salut John. Quand j'aurai vu… Quand j'aurai vu ce qui m'intéresse, je le ferai. Après, je ne suis pas un fanat de la chinoiserie. J'aimerais bien un super produit un peu joli. J'ai appelé GHL, mais GHL, il m'a dit qu'ils n'ont que des grands trucs. J'ai appelé Ecotech. Ils ont peut-être un vieux proto sur lequel ils bossaient, mais ils ne savent pas. Tu mets un demi-module Alpha. Mais il me faut une ampoule, là. Il me faudrait une ampoule ou deux. Ça fait 5 litres. Si je mets 10 watts… Regarde, Marianne sur son picot utilise des Aqua Illumination 16 HD. Oui, la Prime, c'est ce que j'ai vu et c'est ce que je trouve le plus joli. La Kessil aussi, mais la Kessil, elle envoie un peu trop fort, je pense. En tout cas, la Prime, j'en suis content. La Prime, c'est génial. Oui, moi, j'aime beaucoup la Prime. J'aime beaucoup. Chez Ellos, j'en ai une que je pourrais mettre, mais qui est un peu grosse. Qui est un petit peu grosse. Là, c'était là, mais elle est un tout petit peu grosse. Là, c'est vraiment un tout petit truc. J'aimerais bien mettre un petit spot. Un petit spot de cheveux. Oui, un petit truc un peu sympa avec un petit pied. Un petit support en bois que j'ai un peu traité. Ça, c'était une question. Tu mets un lit de sable et puis tu mets des bestioles. Je pourrais te passer des Madjanos. Je prends des Madjanos. C'est sympa, c'est joli. Oui, c'est pas mal. J'en ai ici, j'en ai trouvé aussi. Il y a un mec qui vendait. Je suis allé dans un magasin. Le mec, il a fait exprès de faire pousser des Eptasia. Le bac est rempli d'Eptasia. Il a dit, qu'est-ce qu'il y avait écrit ? Il y a cet écrit en anglais, il faut que je me rappelle. En gros, si vous êtes débutant et que votre bac ressemble à ça, c'est que vous n'êtes pas allé dans le bon magasin. Là, il y a un truc. Je ne comprends pas ce qu'il raconte, Christophe Thérèse. Il dit, dans les postes, Eric, avec le live. Je ne comprends rien. Tu comprends ce qu'il veut dire, Thaï, toi ? Non. Et dans les postes, Eric, avant le live, non, je ne vois pas. Oui, je ne sais pas. Bon, alors autrement. Bon, on a fait ce live aussi pour quoi ? On a fait ce live parce que vous vouliez voir un peu… Pour les fainéants. Les fainéants. Voilà, pour les fainéants, qu'on aura le cul de nettoyer leur godet d'écumeur. Donc, on a publié il n'y a pas très longtemps le lien d'un nettoyeur de godet d'écumeur de chez Avast, c'est ça ? Thaï, tu l'as ? Tu l'as ? Tu l'as branché sur ton Apex ? Tu le fais tourner depuis un moment ? Peux-tu nous dire si tu en es plein ? Est-ce que tu en es satisfait ? Est-ce que tout va bien ? Alors, j'en suis super content. Par contre, il faudra penser à le brancher de façon à pouvoir le débrancher et le rebrancher facilement. C'est quelque chose que moi, je n'ai pas assez réfléchi dessus. Du coup, je peux le débrancher assez facilement, mais tout mon câblage, il passe dans des espèces de goulottes. Donc, c'est un peu chiant. Mais si tu laisses bien le fil et que tu ne fais pas forcément de câble management et que c'est bien géré et que tu as accès, ça se démonte super facilement, ça se remet super facilement. Et moi, limite, mon écumeur, mon godet, je crois que ça va faire au moins un an que je ne l'ai pas nettoyé. Je ne l'ai pas monté. Je vide le jus et ça. Tu pourrais retraiter le jus et le remettre dans le bac. Oui, aussi, sauf qu'après, ça me fait dégueuler l'écumeur pendant je ne sais pas combien de temps. Justement, la peau, elle repart. Et donc, ce matériel, je sais que tu l'as configuré avec ton Apex. Tu le fais tourner à quelle fréquence ? Alors, au début, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, tu vas avoir ton écume. Le rendement est moins bien dans les premiers jours. Oui. Alors, je n'ai pas d'explication, mais mon écumeur montait moins. Et au bout d'une semaine, deux semaines, c'est revenu à la norme. Et je le fais tourner, je crois. Au début, j'étais à trois fois ou quatre fois par jour. Et là, je suis à une fois toutes les heures. D'accord. Et ça fait du bruit quand ça tourne ? Je ne l'entends pas. Je ne l'entends pas, d'accord. Je ne l'entends pas. On va en brancher un, pour vous dire. Oui. Alors, François, vous propose, après cet entretien, cette causerie au coin du feu, à la tienne, Thaï, putain, tu me donnes soif, de faire des achats groupés. Parce que les frais de port depuis les États-Unis, ça coûte une blinde. Les frais de douane, ça coûte une blinde. Tout coûte une blinde, à part le matériel, qui coûte son prix aussi. Mais enfin, les frais de port et les frais de douane s'en rajoutent beaucoup. Donc, le fait d'avoir une commande groupée, ça permet de mutualiser un petit peu. Si François, tu dis des conneries, ça permet de mutualiser un peu tous ces frais annexes. Voilà. Si vous souhaitez qu'on fasse une commande groupée après, vous mettrez dans les commentaires de la vidéo. Oui, j'en veux un, j'en veux un, j'en veux un. Et on verra combien on en a. C'est comme ça qu'on fait ? Parce que moi, je n'ai jamais fait de commande groupée, de machin, de truc. Alors, les commandes groupées, c'est à peu près ça. Le truc, c'est que moi, ce que je peux faire, c'est que je pense qu'il faudrait d'abord… Le problème avec les commandes groupées, on en a déjà fait avec Thaï pour les Apex. On en a déjà fait pour d'autres produits. Ce qui se passe, c'est que… Il y a beaucoup de gens intéressés. Il y a beaucoup de gens. De quel prix ? D'abord, c'est veulent savoir le prix. Donc, si vous voulez savoir le prix, Thaï, il peut vous mettre un lien. Ou je peux le mettre parce que j'avais déjà prévu le truc dans l'autre sens. Je peux mettre le lien en commentaire et ça vous permettra de voir les produits. Je vais d'abord vous expliquer un petit peu. Pour le prix, forcément, là, c'est le prix normisé. Si vous voulez l'acheter comme ça sans avoir aucune remise. Vous me le commandez demain, vous le recevez quand il arrive. Ça, ce sera le prix qui est affiché sur le site de Neoquarium. Comme ça, vous l'aurez en commentaire. Je t'arrive, je suis en train de me connecter sur le site de Neoquarium. Je ne veux pas mettre le mien. Hop là. Ça va arriver. Faites vos affaires. Hop là. Fais gaffe, je suis plus rapide que toi. Il est parti parce qu'il n'a pas réussi. Il est sorti du truc, il va revenir. Bref, en attendant, je vous montre. Voilà à quoi ça ressemble, macho. Voilà à quoi ça ressemble. C'est un petit moteur. Avec une pâle. Donc, ceux qui veulent commander le Swabby classique, il va être livré avec un couvercle qui va s'adapter sur l'écumeur que vous avez. Mais c'est un adaptable. Donc, il y aura des petites vis ici pour qu'il vienne s'adapter sur le couvercle de votre écumeur. Donc, le problème que moi, j'y vois, parce que je sais ce que vous allez me dire, c'est quelle taille je dois prendre. Quelle est la taille que je dois choisir ? Donc là, si vous allez sur la page de Neocorium, vous verrez qu'il y a différentes tailles. Alors évidemment, comme c'est des Américains, je n'ai rien en centimètres, mais vous utiliserez Google et il vous donnera tout en centimètres. vous allez avoir des adaptables. Donc, il y a quatre modèles ou cinq modèles. Oui, il y a petit, moyen, large et extra large. Alors ça, c'est le deuxième choix. Ça, c'est pour la taille de la palette. Parce que vous avez l'appareil et puis vous avez la palette qui vient s'installer dessus. Donc, vous avez évidemment, si vous avez un gros godet, un gros col, il vous faudra peut-être une palette plus large, plus longue, plus grande, plus grande. D'accord ? Donc, il y a différentes tailles. Il y a différentes tailles. Donc, la hauteur, la largeur, tout ça. Donc, ça, c'est les différentes tailles. Merci, Thaï, pour le lien. Il n'y a rien. Donc, c'est pour ça que moi, je vous ai conseillé, entre guillemets, quand on a commencé à faire la discussion, de ne commander que le moteur. Et moi, je peux avoir commandé, disons, on va dire que je commande une quantité de micro, small, large et XXL de palettes. Et après, j'ai juste à vous mettre la palette large, la palette longue. Et donc, ça veut dire que, excuse-moi, François, c'est-à-dire que si on commande que le moteur, il faut faire donc quatre trous dans le couvercle pour visser le moteur et passer le bordel. Non ? Non. C'est pour ça que je pense que tout le monde a commencé à avoir peur en disant, mais moi, je ne veux pas percer mon godet, moi, je ne veux pas faire ceci, moi, je veux faire ceci. Oui, oui, oui. En fait, il n'y a qu'un seul trou à faire, c'est celui-là. Oui. Voilà. Qui correspond à la tige qui est là. D'accord. Et si vous voulez, bien sûr, une fois qu'il est monté, les trous qu'on peut faire, c'est pour visser le moteur pour ne pas qu'il tourne sur lui-même. D'accord ? Voilà, c'est ce que je te disais. Mais on peut aussi le coller. Ceux qui n'ont pas envie de faire trop, ils peuvent mettre un coup de colle. Voilà. Il est collé dans le godet. Mais par contre, ce que moi, j'y vois d'un très intéressant, c'est que vous gardez votre godet d'origine. Donc, vous avez la gorge là qui reste. Vous avez vraiment votre godet d'origine. Ça, c'est un adaptable. Donc, il sera peut-être trop grand, il sera peut-être trop petit, il sera peut-être… Et puis, une fois que vous avez commandé que ce n'est pas le bon, sachant que c'est quand même une commande qui vient des États-Unis, pour le faire changer, ça va être compliqué. Alors que ça, ça s'adapte sur tout le monde. Voilà pourquoi moi, j'ai un peu insisté sur le fait qu'effectivement, il y aura un peu de bricolage, mais ça vaut largement la différence de prix d'abord. Et puis… En fait, tu as raison. Parce que moi, je n'avais pas saisi que le couvercle, c'était un truc adaptable qui se mettait sur le propre couvercle qui était un adaptable. Ouais, tu enlèves ton couvercle et tu mets ce couvercle-là. D'accord. Et donc là, ouais, effectivement, il n'y a pas la gorge qui… Voilà. Les mecs, ils ne peuvent pas avoir la gorge du Bubble King, la gorge du Octo, la gorge du Havas, la gorge du machin, la gorge du truc. Ce n'est absolument pas possible. Donc du coup, tu vas perdre un peu en étanchéité, tu vas perdre un petit peu en qualité de produit aussi, parce que c'est juste un… Voilà, c'est un couvercle en PVC acrylique collé. Il y a un avantage aussi, c'est que si tu perds, si tu gardes ton godet d'origine, tu ne vas pas te prendre la tête. Tu vois, comme tu peux voir sur le godet qu'eux, ils fournissent, tu as une espèce de pâte à glisser, voilà, pour bien s'adapter à ton godet. C'est de l'adaptable. Et le truc, c'est qu'il faut le régler à chaque fois pour que tu as lamelles. Ça reste bien au milieu. Voilà, pour que ton moteur reste bien au milieu avec ta lamelle et bien collé sur la paroi de la colonne de l'écuvercle. Avec couvercle, ou… Moi, j'avais pris avec couvercle. J'ai pris moteur et couvercle et à l'époque, je ne l'avais pas pris chez François, je ne savais pas qu'il travaillait avec cette marque-là. Je l'ai commandé de mon côté, je me suis tapé et les frais de port États-Unis, France, plus les frais de douane. François, il travaille avec ça depuis ce matin. Oui, oui. OK. On ne veut pas te faire perdre des clients non plus. Je ne sais même pas qui c'est. Non, mais voilà, le truc, c'est ça, c'est que vous avez le couvercle. ils vous fournissent le couvercle si vous voulez l'avoir. Ça, c'est le modèle avec couvercle. l'histoire de devoir le régler à chaque fois, ce n'est pas top. C'est un peu chiant. Et il ne faut pas vous tromper sur le couvercle qu'il faut prendre. Si vous prenez un trop grand ou un trop petit, trop grand, la limite, le problème, c'est cette gorge-là. Trop petit, ça ne rentrera pas non plus. Alors qu'il y a très peu de chances que vous vous trompiez avec ça. Ça, c'est un modèle unique. Il n'y a pas plusieurs fois. Il n'y a que ça. Non, là, il n'y a qu'un seul modèle. Donc, en fait, le principe… Après, il faut le demander en 220. J'ai Frédéric, ce matin, qui a fait une remarque en disant « Moi, je ne le veux pas en 110. » Évidemment, qu'il faut le demander en 220. Mais pour l'Europe, on commandera que les 220. Là, pour le coup, vous pouvez me faire confiance. C'est moi qui vais gérer ça. D'accord. Tu peux le brancher pour voir le bruit du moteur ? Je viens de le faire et ça fait zéro bruit. Vous ne l'entendrez pas, mais je vais le refaire. Ça fait zéro bruit ? Ça tourne vraiment très doucement et ça fait vraiment zéro bruit. Ça doit mettre quoi ? Entre 20 et 30 secondes pour faire le tour de la colonne ? Là, il est branché. Il tourne le machin ? Oui. Là, on n'entend que d'ailleurs. Je le sens parce qu'il vibre. On le voit tourner. C'est plus un sextet. Ça fait beaucoup moins de bruit d'ailleurs. Je devrais utiliser celui-là. Il fait beaucoup moins de bruit. C'est moi. J'ai vu son image avec le truc. J'ai dit vibre. C'est bon pour les joues, non ? Pour la barbe ? C'est un babyliss en fait, ton truc. Il ne faut pas se prendre la barbe dedans, mais ça fait vraiment zéro bruit. C'est pas mal pour les feignants. C'est vachement bien. Après, comme j'ai mis sur le site, si vous prenez l'Octo, l'Octo, il va être adapté à votre Octo. Si vous prenez le Bubble King, il sera adapté à votre Bubble King. Il y a la vase qui est super. Moi, je trouve que c'est bien. Ça va bien sur tous les modèles. Le trou au milieu, c'est assez simple à faire. Ça doit être du combien ? Ça doit être du 12 mm, je pense. Ce qu'il faut, c'est être bien au milieu de votre godet, mais il y a, si vous allez sur... Si vous allez sur le modèle qui est sur le site, normalement, j'ai mis le... Le truc pour trouver ? Ouais. J'ai mis le manuel en pièce jointe. Vous avez le manuel d'installation que vous pouvez télécharger, ce qui vous permet de voir comment... Voilà. Comment ça se perce. Franchement, c'est super facile. Et après, il suffit juste de coller le moteur à votre godet. Voilà. C'est ce qu'ils disent, d'ailleurs. Tu n'as aucun regret d'avoir acheté ce truc-là ? Pas du tout. Moi, je suis une feignasse. Tout ce que je peux éviter de faire, je vais. Du coup, tu vois, j'ai juste à sortir le tuyau silicone et je vis de mon godet comme ça. J'enlève le jus et c'est tout. C'est-à-dire par vase communiquant, quoi. Vase communiquant, non. Ah non, tu as un bébé. Il n'est pas percé, toi ? Il n'est pas percé, ton écumeur ? Tu parles pour... Pour vider le godet. Oui. Pour vider le godet, si. Il y a un perçage sur les nios. Ah, c'est un... OK, d'accord. Oui, c'est un nios. Donc, j'ai le tuyau justement pour faire les vidanges. D'accord. Alors, je vois Jérôme qui met un trou, c'est facile, sauf pour celui qui en fait 10. Évidemment, si vous êtes mauvais comme moi à prendre des mesures, vous pouvez faire une connerie en étant au centre. Mais si vous suivez la notice, ça devrait être assez simple. Après, c'est un produit qui est de qualité normale. Pour des Américains, c'est super qualité. Pour des Européens, c'est une qualité tout à fait normale. C'est fabriqué où, ce truc ? Ça, c'est fabriqué dans l'OIU, je semble. Ah, c'est carrément Américain ? C'est Américain. Ils font plein de trucs. Ils font des trucs submersibles que tu branches sur ton... Enfin, que tu adaptes dans des chiffres d'appareil photo, par exemple, prendre des photos sous l'eau. J'ai voulu en récupérer un ce matin, mais il n'y en avait plus pour vous le montrer, ça aussi. Après, c'est vendu avec les petits accessoires, la palette pour nettoyage. Toi, quand tu as fait ta commande, tu es passé en direct par eux, ils t'ont demandé ce que tu voulais pour la palette ou tu ne te rappelles plus ? Non, ils ne m'ont pas posé 36 000 questions. Je crois qu'ils voulaient juste vérifier que je voulais bien une prise EU, donc c'est ce que je leur avais dit. Enfin, en 220, pas une prise EU, mais une prise en 220 parce que c'est livré, il me semble, avec une prise américaine, il faut mettre un adaptateur. Le seul truc, c'est que je crois que oui, mais c'est du 110, donc ça risque d'être un problème. Ah oui, mon écumeur, il s'est emballé plein de fois, GG. Il s'est emballé plein, plein, plein de fois et zéro problème. Le truc qui tourne. Ah ben, l'écumeur, il va s'emballer forcément à chaque fois. En fait, l'idée, c'est que le nettoyage soit le plus souvent possible pour qu'il y ait le moins de boue possible qui tombe dans le... dans la colonne et c'est ça qui va faire qu'à l'arrivée, vous... Ouais, donc parce que plus il y a une boue épaisse dans la colonne, moins l'écumeur est performant. Voilà, c'est ça. On ne peut pas sur-écumer. La boue va se coller, se coller, se coller, puis un jour, elle ne va plus du tout se coller. Donc du coup, en fait, le fait, c'est que plus il y a de la boue, moins la boue se colle et moins il écume votre écumeur. Il y a une qui demande s'il y a trois vis pour fixer le moteur sur le capot qui s'est livré avec. Alors dans le kit que j'ai, oui, puisque c'est un kit complet. Dans le rétrofit, je ne sais pas. Le rétrofit, tu appelles le rétrofit, c'est le truc sans capot. Voilà, le modèle rétrofit, c'est le swabi rétrofit, donc c'est juste ça et ça. Et le modèle classique, le swabi, c'est avec le couvercle en plus. Donc quand on passe la commande, il faut passer. Alors là, si on fait une commande groupée, c'est facile. Vous pouvez juste dire, voilà, moi, il me faut un godet d'écumeur de telle taille avec une palette de telle taille. Comme on va passer la commande, c'est facile. Après, pour un garçon comme moi, si je veux, ce que je ferai dans le futur, c'est que je ne ferai rentrer moi que ça, que ce produit-là. Ce produit-là sera en stock en France, donc il y aura juste à le commander et vous le recevez. parce que c'est compliqué pour moi d'avoir 10 avec le goal en 5, 10 avec le goal en 20 pour, à mon avis, pas des centaines de… Même ça, ici aux États-Unis, c'est des petites ventes. c'est des petites ventes. Même là, le gars chez qui j'ai pris ça ce matin pour pouvoir vous le montrer, il m'a dit « Ah bah tiens, je suis content, je l'ai en stock, je suis content, je vais le vendre. » J'ai dit « Non, non, tu me le prêtes juste. » Donc voilà, ça reste des petites ventes, même que ça soit que ça soit le… Comment ça s'appelle ? L'Octo ou le Bubble King. Moi, techniquement, des couvercles le Bubble King, j'en ai vendu zéro. Des Avast… Le Bubble King, ils font le même système ? Oui, bien sûr. Ah, je ne savais pas. Oui, bien sûr. Ah oui, mais ça doit coûter… Déjà adapté. Mais il me semble que les godets… Après, les gars, faites attention parce qu'il semble que ce trou-là, sur beaucoup d'accumeurs, il y est déjà. Oui, il existe déjà. Oui, oui, oui. Toi, tu as un Deltek, non, Eric ? Non, moi, j'ai un BBK aussi, oui. Sur les BBK, ça ne doit pas y être parce qu'il y a un autocollant sur le BBK, donc il ne doit pas y être. Ah, tu as raison, oui. Sur le BBK, il ne doit pas y être. Mais je sais que sur l'Octo, il m'est arrivé d'en voir des trous déjà faits. Après, effectivement, il y aura… Ben voilà, BBK, ça sera certainement plus cher. Donc là, combien il coûte normalement ce moteur-là sans capot ? Alors, le modèle sans capot, il coûte 169 euros rendu en France. 169 euros rendu en France, c'est-à-dire tout compris. Et si on… Si on fait une vente groupée, je dirais que si on est 5, il y aura 5% de remise. Si on est 10, il y aura 10% de remise. D'accord. Donc, ça veut dire que si on est 10, tu le sors à 150 balles qu'on vaut. Voilà. Ouais. C'est bien, parce que moi, j'en ai eu quasiment pour 250 balles. Avec les frais de douane, les frais de magie. Alors, moi, je vais jouer la transparence. En ce moment, parce que là, ça pèse quoi ? Ça pèse un kilo, le truc. Un colis comme ça, à expédier en France, en ce moment, si on passe par UPS, ça va coûter 60 dollars et il y aura minimum entre 40 et 70 dollars de frais de douane. C'est ce que tu as eu, tu as, Ilan ? Ouais, un truc dans le genre. C'était bien élevé. Si tu l'as acheté, il y a un an, tu as dû payer un peu moins cher de frais de port. C'était un peu moins cher, mais par contre, les frais de douane, je les ai sentis. Le minimum chez UPS, c'est 40 dollars. Voilà. C'est 40 euros. Que ça soit un colis, sauf si ça passe en dédouanement gratuit, mais ce n'est pas souvent. Et en fonction du nombre d'achats, il y a un plafond de remise ou pas ? C'est-à-dire, si on est 20, tu ne fais pas 20 % de remise, j'imagine. Ça va être difficile parce que je ne crois pas qu'Avas me fait 20 % de remise. D'accord. Donc, maximum, c'est 10 % ? Oui, peut-être 12. Pensez que dans les 150 euros, et là, vous le savez, il y a 20 % de TVA. Oui. Parce que quand vous payez les frais de douane, vous payez la TVA. C'est ça que vous payez. Plus des frais de dédouanement, il y a 20 % de TVA. Donc, sur 150 euros, en fait, ça va faire 20 %, ça va faire 30 euros. Donc, ça fait 120 euros hors-taxe. Sachant qu'aux États-Unis, il est à vendre 149 dollars, je crois, le produit hors-taxe. Donc, déjà, même en faisant comme ça, on a déjà une super remise. Vous le payez moins cher, même sans remise, vous le payez déjà moins cher que si vous l'achetez. D'accord. Donc, les amis, là, vous avez compris, il faut qu'on soit au moins 10. Voilà. Déjà, si on est 5, c'est pas mal, mais 10, c'est encore mieux. Voilà. Regarde ce que je vais faire tout de suite sur le poste du Récif. Tu avais fait un poste dessus, Éric ? Oui, mais tu sais, ça publie beaucoup sur notre groupe. Il est très actif. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est un des groupes les plus actifs. Et là, 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 là. Donc, il a dû disparaître dans les tréfonds, mon poste. Ce que je vais faire, tu sais quoi, après le live, je ferai un poste. On fait un poste, un nouveau poste avec le lien du bordel. Exactement. On fait ça. Voilà ce que je propose pour que ça soit plus simple pour tout le monde parce que ça va être compliqué de vous donner un code promo, un code machin, un code truc. Ce que je vous propose, c'est que vous l'achetez, vous l'achetez, vous l'achetez sur le site de Neo Quarriop. On va dire que, qu'est-ce qu'on fait ? On se laisse quoi ? On se laisse deux semaines ou trois semaines. Vous voulez aller jusqu'à fin janvier ? Oui, si tu veux. Moi, c'est vous qui décidez, je m'en fiche. Je vais laisser 15 jours. 15 jours, allez, vas-y. Alors, pendant les 15 prochains jours, vous le commandez sur le site. Une fois qu'on en a un nombre quelconque, vous aurez payé 169 euros, puisque c'est ce qu'il y a sur le site. Donc, il n'y aura pas de remise, vous le payez plein pot. En fonction du nombre qu'on est, moi, je vous rétrocéderai la différence. C'est-à-dire que je vous rembourserai la différence. Donc, si on a 10 % de remise, je vous rembourserai 10 %. Si on a 5 % de remise, je vous rembourserai 5 % de remise. Si on n'est que deux, vous paierez plein pot. Alors, pour Gégé, est-ce qu'il faut changer la lame au bout d'un moment ? Tu as un système où, en fait, tu peux ravancer la lame à chaque fois. Tu vois, tu as la tige principale, l'axe principal qui fait toute la rotation. Et tu as une deuxième tige, en fait, qui est réglable dans ce sens-là pour pouvoir venir plaquer ta lamelle contre la colonne. Donc, tu vois, si tu as la lame en caoutchouc et s'use, tu peux ravancer tout doucement, tout doucement. Jusqu'à quand ? Je ne sais pas. Juste au support en plastique ? Voilà. Et après, je suis sûr que même le support, non, il est légèrement biseauté. Sinon, il s'aurait fait l'affaire. Et quelle est la longueur du câble d'alimentation ? 2 mètres. Oui, ça va. Oui, peut-être même un peu plus, mais ça fait 2 mètres. Ça n'a même pas un avoir, Christophe. Il te repay pas le derrière ou il te refait ton… Après, si vous voulez un avoir, je vous fais un avoir. C'est pareil. Moi, je vous rembourse de la façon que vous voulez. Pour un code unique, en fait, on est en train de parler d'une vente groupée sur les nettoyeurs des cumeurs automatiques. Voilà. Donc, en fait, parce que sinon, ça va être compliqué. Tout le monde va me dire « Ah, mais moi, je veux un code promo, je veux un machin. » Et puis à l'arrivée, on en vendait. Et ce qu'il faudrait faire, en fait, pour vraiment arriver aux 10, il faudra qu'éventuellement, on partage sur un autre groupe. Après, on peut… Après, voilà. Moi, je laisse ouvert. Après, si on arrive à 15, peut-être on arrivera à descendre un peu plus les prix et je ferai une meilleure remise. Là, j'ai donné ces chiffres-là. Aujourd'hui, c'est 5-10. Il n'y a pas de raison de faire un truc spécifique au récit. On n'en a rien à foutre. On n'en a rien à gagner. Si Thibault, il est dans les parages et si ça l'intéresse de faire tourner l'information ou Harold ou je ne sais pas qui, d'autres sur leur groupe, allez-y. Oui, bien. Moi, je suis ouvert. En fait, ce que je vous propose, c'est que vous passez les commandes, on va dire, de maintenant jusqu'à… Jusqu'à Biden. Jusqu'à Biden. Jusqu'à Biden. Donc, c'est le 20. Donc, ça fait 13 jours. Dans 13 jours, on voit combien on en a vendu. On en a vendu deux, vous payez plein pot et tant pis pour vous. On en a vendu 10, vous avez une remise de 10 %. On en a vendu 12, on verra si on peut faire 11 %. Mais là, on ne prie pas. Vous aurez payé plein pot, moi, je vous rembourse ou je vous fais un avoir à votre volonté. Oui. On ne peut pas faire mieux. C'est une bonne solution, Thaï, non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, ça me va. Si tout le monde est content, c'est l'essentiel. Voilà. Moi, c'est la meilleure chose que je peux vous proposer. Après, je… Voilà. Si personne n'en achète, je n'aurai pas de problème. Et si tout le monde en achète, vous aurez une remise. Voilà. À quoi sert le nettoyage alors que la maintenance nous impose de toute façon un nettoyage ? Eh bien, justement, ça te fait un truc en moins à faire dans ta maintenance. Une corvée en moins. Voilà. Après, le nettoyage, je pense qu'au lieu de le nettoyer toutes les semaines comme tu fais à la main, là, tu peux attendre un mois, un mois et demi avant de retirer le truc et de le nettoyer. Voilà. Alors là, il y a quelqu'un qui est en train de pertinente. La personne va commander, mais elle ne sait pas s'il y a une remise. Donc, elle dit je vais attendre le dernier jour pour commander pour savoir s'il y a une remise. Donc, en fait, moi, je vais répondre autrement. Est-ce que tu le veux parce que ça coûte 199 euros ou est-ce que tu le veux parce que ça coûte 160 euros ? La différence, elle va être là. Ou est-ce que tu ne le peux pas ? Ou est-ce que tu ne le veux pas ? En fait, la question, elle est plus on est beaucoup à l'acheter, tu le paieras moins cher, on n'est pas beaucoup à l'acheter, tu l'auras quand même. Voilà. Est-ce que vous avez envie d'avoir le matériel ou pas ? Moi, j'en connais par rapport à Thaï, il a payé à 100 balles avec les frais de port, les frais de douane. Si vous voulez le commander tout seul et l'acheter en direct chez Avas, je vous mets en relation avec eux et bon courage. Moi, je ne peux juste pas faire mieux. En fait, à 169 euros, c'est déjà un super prix par rapport à ce que Thaï a payé en passant en direct. Ben oui. Là, sur le site, tu l'as mis à 169 euros, c'est ça ? Voilà. Le modèle, le rétrofit, il a 169 euros et le kit complet, il est à 199 euros. Oui, effectivement, c'est un bon prix par rapport pour… Oui, effectivement. Donc déjà, c'est un bon prix par rapport au fait que vous l'achetez en direct et parce qu'on en achète plusieurs, j'aurai 10% de marge en moins parce qu'Avas, eux, ne font pas une remise de plus. Peut-être si j'arrive avec 100, j'ai entendu qu'il y en a un qui m'a dit avec 100, avec 100, si on en commande 100 chez Avas, oui, j'aurai une remise supplémentaire et je vous ferai une remise supplémentaire aussi. Mais j'aurai beaucoup plus de frais de port aussi. Voilà, mais bon, je vais te dire, moi, j'ai fait… Pourquoi je t'ai proposé… C'est toi d'ailleurs qui m'as proposé de faire un live, François. Oui, il fallait expliquer un peu le produit. Il faut expliquer le machin et moi, quand j'ai partagé le lien, je me suis dit tiens, ce truc, il est pas mal. Il a l'air pas mal du tout comme produit. Après, j'ai discuté avec Thaï, il m'a dit je l'ai depuis je ne sais pas combien de temps, c'est génial. Donc, je me suis dit allez, on y va. Maintenant, les gens, ils sont intéressés, ils ont 160 balles, ils l'achètent. Ils ne sont pas intéressés, ils ne l'achètent pas. Je veux dire, ça ne va pas changer ma vie ni la tienne. On est bien d'accord. À la limite, ça va changer la mienne si vous ne l'achetez pas parce que je pense qu'à 169 euros, franchement, je ne gagne pas des millions de dollars. Donc, si vous ne l'achetez pas, en fait, je gagne plus d'argent. mais bon, il paraît qu'il faut que je me développe un peu et que je fasse des trucs pour faire plaisir à la communauté. Donc, c'est fourni aussi avec le petit… C'est le joint pour le moteur, ça ? Oui. Donc, il y a tout ce qu'il faut. Pour répondre à Jean-Marc, oui, c'est franco de port. Donc, vous ne paierez pas la redistribution non plus. Alors, il y a Sébastien Rouault qui s'est proposé de vous offrir les frais de port et moi, je le remercie. Donc, il m'enverra un chèque. Sébastien… Pour Jerem, moi, je serais bien parti de les récupérer mais la frontière américaine est fermée. Tu ne peux pas accéder. Non, j'aimerais bien moi aussi. Si je pouvais les mettre dans ma valise, je vous les ramènerais avec plaisir et du coup, je vous ferai 15 % de remise sachant que j'ai déjà fait au moins 30 % de remise par rapport au pré-officiel. Mais malheureusement, l'avion, c'est moi le premier puisque je devais être en France cette semaine. c'est mort et c'est mort au moins jusqu'au mois de mars, les amis. Ah oui ? Ceux qui veulent venir en France… Oui. Les États-Unis sont fermés jusqu'en mars ? En fait, au 31 décembre, on devait savoir quand est-ce que c'était levé et on est le 7, on ne le sait toujours pas. Et si on doit juste faire une escale aux États-Unis, on est baisé quand même ? Non, parce que tu ne rentres pas sur le territoire. Je n'ai pas la réponse. C'est un international ? Peut-être ? Je n'ai pas la réponse. Ah merde, j'ai chier. Bon. Je n'ai pas la réponse. Alors, peut-être que quand tu es en vol, il y a des conditions. C'est compliqué parce que des fois, quand tu fais des transits, tu dois quand même dédouaner dans l'aéroport américain pour reprendre un vol à l'international. tu dois récupérer ta valise au moins. Alors, peut-être que tu ne dédouanes pas. Peut-être que tu ne dédouanes pas. Bon, bref. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on avait un… nous, les Français, on attendait cette levée du travel ban au 31 décembre. et le 30 décembre, notre ami Trump a de nouveau bloqué tout ce qui est visa et permis de travail. Il est bien ce gars-là, il a de l'avenir. Oui, il a de l'avenir et il vient de bloquer ça jusqu'au 31 mars. Donc, si vous étiez en attente de visa ou en attente de quoi que ce soit pour venir travailler aux États-Unis, il faudra attendre encore jusqu'au 31 mars. Et a priori, ils n'ont levé aucun travel ban pour l'instant. Même moi, en étant en règle, je peux rentrer en France, mais je ne peux pas revenir aux États-Unis. Ah oui. Ce qui peut être vivant. Ce qui est un petit peu... Je vais répondre à Stéphane Poulot là. C'est valable que si tu as une vidange automatique. Non. En fait, je n'ai pas l'impression que ça... Je ne savais pas que ça existait des vidanges automatiques sur les écumeurs. En fait, si, ça existe. C'est le trou qui est sur le godet qui te permet d'avoir... Ah oui. Ce n'est pas automatique. Soit tu l'ouvres, soit tu la fermes. Oui. Soit tu mets un tuyau, soit tu mets un bouchon. Si tu mets un tuyau, le truc s'ouvre. Moi, je vous conseille d'avoir le tuyau avec un petit seau ou une petite bouteille derrière que si jamais votre écumeur déborde, au moins, ça déborde pas dans l'aquarium mais dans la boutique. Maintenant, sans vraiment, sans vraiment, je ne pense pas que ça soit... Ah, voilà. Vidange gravitaire. OK. Ah là là, les Français, les Français, les Français. Mais bon... Parce que moi, je passe par la case traduction dans ma tête. Tu vois, ça fait français. Dedans, je passe en anglais. Après, ça revient en vietnamien et après, je comprends. Donc, j'ai besoin de... Ah, c'est pour ça que tu ne comprends pas ce que je te dis quand je te dis toi, envoyer argent à moi. Voilà, exactement. Ouais, vidange gravitaire. Oui, bah oui. Je suis sûr. Oui, c'est mieux. C'est mieux, mais pas obligatoire. Mais aujourd'hui, 90% des écumeurs un peu haut de gamme du marché l'ont. Oui, ils l'ont quasiment tous. En fait, une vidange gravitaire, c'est un trou en bas du godet. Ouais, donc ça, oui, c'est mieux parce que ça ne t'oblige pas à démonter ton écumeur pour le vider alors qu'il est propre. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, pour répondre à Nico, bonsoir tout le monde, il change son bac dans six mois et veut savoir si ce sera possible de relever achat dans six mois. Si ça a rencontré un secret succès, il sera disponible en stock dans le magasin donc tu pourras le commander sans avoir à attendre. Le prix n'est déjà pas délirant. Non, mais de toute façon, même s'il change d'écumeur, le bordel, il peut l'adapter sur un nouvel écumeur. Et de toute façon, si tu changes d'écumeur, tu peux l'adapter sur un nouvel écumeur quand tu veux. Donc, tu peux l'ajouter tout de suite. Puisque le moteur, la pâle, c'est standard. Le seul truc qui change si vous voulez un autre truc, c'est le couvercle. Il y a datable mais apparemment, ce n'est vraiment pas pratique du tout. Ce n'est pas le top. Moi, je ne vous conseille pas de faire comme ça. Même si vous voulez changer d'écumeur, vous n'en avez rien à foutre. Vous prenez le moteur, vous le foutez sur le couvercle d'une nouvelle écumeur. N'est-ce pas, Thaï ? Moi, si c'était à refaire, je repartirais sur un perçage. Perso. Je percerais mon godet d'origine. Tu mettrais des prises plus accessibles dans ton accord. Exactement. Mais de toute façon, ça, c'est le doux rêve et la douce erreur de tous les mecs qui font des tableaux électriques super stylés où on ne voit pas de câbles. C'est que derrière, il faut cinq jours pour débrancher une prise. Une demi-journée. C'est malheureusement le problème. C'est qu'il n'y a pas de magie. Si tu veux que ça soit ultra propre, c'est ultra chiant. C'est pour ça que je ne veux pas que ça soit ultra propre. Et moi, je peux débrancher ce que je veux quand je veux. Et Jérôme, on peut faire un achat groupé de Bakeloss, mais le problème, c'est qu'il t'en faudrait 50. et là, le jour où on fera ça, ce n'est pas pour demain. Alors là, il y a Varent Aquaman qui demande sur Antooms 94-60, c'est faisable. Bien sûr. C'est faisable sur n'importe quelle écumeur. À partir du moment où tu achètes ça, tu le mets sur n'importe quelle écumeur. Peu importe la marque, peu importe le modèle, ça va sur tous les écumeurs puisqu'en fait, il suffit juste de percer un trou de la taille de ça et ensuite, ça s'adapte. Donc, imaginons qu'on est, on va rêver un peu, mais imaginons qu'il y ait 10 commandes, 5 commandes. Ce bordel, il est livrable quand chez les gens ? Alors, si on a dit le 20, je dirais qu'il serait début février, vous l'avez tous. Moi, je suis capable de le livrer demain matin, je l'ai là. Non, il faut que tu lui rentres, celui-là. Ouais, mais il m'a dit, si je le vends ce soir, vous pouvez l'acheter. Le colis, il est là, il peut être posté à UPS, il est 4 heures, donc si on finit bientôt, je peux aller le poster chez UPS, vous l'avez dans 3 jours. 40 euros, 50 euros de frais de port et 70 euros de frais de taxe. Plus les 169 euros. Là, il y a Frédéric Sassolas qui dit un truc pas con, pas datable sur écumeur avec couvercle bombe, des couvercles bombés, là. Qui sait qui a des écumeurs avec des couvercles bombés ? J'en sais rien, je ne sais pas, moi je te dis ce qu'il dit. Ah non, ce n'est pas possible sur un couvercle bombé, non ? Ni sur un godet carré. Pourquoi ? Sur un godet carré, ça ne pourrait pas forcément fonctionner, mais ça va. Je ne comprends pas, un godet carré, la cheminée, ah oui, elle est carrée aussi, évidemment. Pardon. Je ne sais pas ce qu'il a fumé. Mais à partir du moment où on commence déjà à avoir un écumeur avec un godet carré et un truc carré, c'est qu'on n'a pas besoin de ce système-là non plus. Acheter la bœuf de François parce que franchement, c'est de la mode. La weed, elle est top. Arca, ils ont des couvercles bombés ? Non, il ne faut pas acheter celui-là. Il faut acheter le modèle Arca qui va bien. Change d'écumeur. Il faut changer d'écumeur. Mais dans l'absolu, ça pourrait marcher sur un couvercle bombé. le principe, il va fonctionner. C'est juste que votre couvercle, il va être bombé, c'est tout. Mais faire un trou, ça va marcher. Tu mets un petit silicone ici ou une petite... Pour mettre une cale, à ce moment-là, il faut mettre des rondelles. Il faut mettre des rondelles un peu en mousse. Trouver de la mousse pour que ça le cale. Mais marcher, ça va marcher. Le truc, il va toujours être droit dedans. Ou tu demandes à Alexandre Burkhardt de te faire une personnalisation. Tu commandes le godet et là, il est droit. Et pour Rémi, si tu veux agrandir ta collection de mugs, tu as les mugs Rift Technics. Tu as les meubles Rift Technics. Je voulais que je vous montre. Je reviens. J'ai vu une tisane dans ton mug. Elle était encore plus bonne que d'habitude. Maintenant, bon là, je reprends des tisanes. Vervellement. Tu l'as pris sous bleu, du coup. Tu as vu que tu t'es… Ah, putain. Ouais, donc, on vous présente ce truc. On n'a aucun intérêt dans l'histoire. Donc, moi, personnellement, je pense que c'est un produit qui est intéressant parce que ça améliore les performances de l'écumeur. Donc, maintenant, si vous voulez commander, vous commandez sur le site Neo Aquarium à Nice. En fait, moi, je dirais plutôt que ce n'est pas que ça améliore les performances de l'écumeur, c'est que ça garde la performance constante. Ouais. Ça, c'est la nouvelle collection pour ceux qui ont eu la collection. Tu veux un crabe ? Ah, c'est joli. Ils sont super beaux, vos mugs. Ils ont bien joué. C'est des Américains. On voit la différence entre les Frenchies et les Amerloques. Pourtant, c'est un Français qui a développé le truc. ils sont beaux, tes mugs. Un petit ermite. Allez, un petit détritivore. Je déteste tes bésioles. Un petit co. Ouais, ça t'aime ça, ça ? Et ça, ces mugs, les gens peuvent les acheter aussi ? Ou est-ce qu'ils les offrent, ces trucs ? Ceux-là, on ne peut pas les acheter en France encore. On ne peut les acheter qu'en Amérique. Et tu fais les serviettes de toilettes, les maillots de bain ? On fait les maillots de bain en Acantastrea. On fait les chaussettes. On fait les casquettes. Putain, ça fait encore dix fois que je t'envoie un truc. J'ai oublié de mettre la casquette dedans. Ah oui. Il fait chier. Tu ne peux pas me le rappeler. Moi, je ne demande rien. Tu sais. Je sais, c'est ça qui fait chier. C'est que tu ne demandes rien. Je voulais vous montrer un nouveau truc aussi. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. C'est Américain aussi. Ça ne se trouve pas. Ça se trouve en France, mais c'est un peu cher. Il y a mon ami Gilles qui m'en a parlé tout à l'heure. Gilles, il voudrait ça. Ça, vous connaissez. Oui. Parmètre. D'accord. Parmètre. Exactement, oui. Le Parmètre, un de vos amis communs. Son infogé, oui. Il loue. C'est comment ? C'est Riff ? Culture Riff. Culture Riff. Culture Riff, oui. Je ne vous donne pas le nom de son fournisseur. Ce n'est pas la peine. J'en ai un aussi qui veut tester son part à Paris. il me contacte en MP, il n'y a pas de problème. Je suis informé. Voilà. Et maintenant, il y en a un nouveau. Ouais. Et alors ? Il marche en Wi-Fi et vous avez la réponse directement sur votre smartphone. C'est quoi l'intérêt ? Tu le laisses en permanence alors ? Je le laissais en permanence si tu veux. C'est quoi l'intérêt d'avoir la réponse sur smartphone ? Déjà, c'est chiant à tenir le bordel qui se la fonde. C'est en plus qu'à tenir le téléphone. J'allucine. Mais tu peux le mettre en permanence, c'est ça ? Il y a une petite vis là et tu le mets en permanence si tu veux. Ah tiens, il y a la rampe qui s'éteint, il y a mon part qui diminue pour rien alors. Excuse-moi, je ne prends pas. Je vois que tu as broché ton Apex, c'est bon toi ? Attends. C'est un paramètre qui marche en Wi-Fi. C'est comme si tu as une température pour prendre ta température, tu as un truc en Wi-Fi et tu prends le thermomètre et tu regardes ton téléphone. Ça pourrait être un tablette parce qu'il y en a qui ne le voient pas de près, ils sont obligés de le mettre loin ou qui ne voient pas de loin. C'est exactement le même produit, c'est le même senseur. C'est un Wi-Fi ? Oh putain, c'est génial. Tu peux l'avoir sur ton ordinateur et avoir les données directement sur ton ordinateur et remplir ton fichier Excel directement par exemple. Bon argument, bon argument. Là, bon argument. Je plus sois. Tu pourrais l'avoir du coup… là, je plus sois, je n'ai rien à dire. Tu as trouvé l'argument et je n'ai rien à dire. Le fichier Excel. Mais moi, j'ai un papier à crayon donc bon, il n'y a pas de fichier Excel. Ah oui, tu as un taille crayon aussi, non ? Oui, oui, oui. Ça c'est disponible aussi en France. Ça et ça. C'est Néo Aquarium. Vous trouvez sur le site de Néo Aquarium, Néo Aquarium, la boutique. Je laisse mon meilleur ambassadeur mettre ses liens. J'ai un maillot de bain avec range polype. C'est plutôt range… comment on dit ? Concombre de mer, non ? Comment c'est ? Les zoloturies. Maillots de bain, il y a. Le maillot de bain, je les ai. Ils sont dispo d'ailleurs. J'ai beaucoup de XXL. Je me suis un peu trompé dans les tailles. J'ai les maillots de bain, j'ai les nouvelles casquettes qui rentrent. C'est bien de faire des goodies. Si on commande celui d'Octo, est-ce qu'il vient des USA ? Non, Damien, il ne vient pas des USA, il vient de Collegien. Parce que Collegien, All Marine, est le distributeur exclu d'Octo en France, si j'ai bien compris. Il est distributeur exclusif d'Octo pour la France. Il pourrait venir des Etats-Unis, mais pourquoi je vais acheter un truc aux Etats-Unis et me frapper 90 euros de frais de port alors que je pourrais l'acheter chez mon ami Blaise et du coup, c'est Blaise qui paye les frais de port. Non, mais après, il faut faire aussi travailler tout le monde. Tiens, il y a quelqu'un qui… Tu te rappelles du live de Bachir, François ? Oui, Marc, c'est vrai. Tu reviens ? Oui, c'est Lolo Thurie Hula qui a fait penser au live de Bachir. Tu comprends pourquoi je n'ai que des maillots de bain XXL ? Voilà, exactement. Ah oui, ce live, je ne me demande pas de ranger du coup. Mais voilà, je sais qu'il y a pas mal de gens. Il y a Gilles, justement, qui m'a demandé si je l'avais encore en stock en France, parce qu'il en a besoin d'un pour s'occuper de ça. Il va t'appeler d'ailleurs, Gilles Thaï. Oui, ça roule. Cool. Mais on en parlera en privé parce que ça n'a pas la peine de… Oui, pas de problème. C'est quoi ce soir Néo Comédie Club ? Voilà, c'est ça. Oui, on se détend un peu. Il est tard maintenant, donc il est l'heure de commencer à déconner. Ça a la cool. Il y a une différence entre Octo et Havas. Il y a une différence de prix. Havas, c'est américain. Havas, c'est américain. Après, si tu as un… Alors moi, je vais le dire autrement, Damien. Si tu as un écumeur Octo, ce que je crois que tu as, et dont je suis sûr d'ailleurs, et que tu veux acheter ce type de produit, moi, j'achèterai l'Octo, il est adapté à ton écumeur et va sur le truc. Alors après, il est un peu plus cher, mais est-ce que ça… le jeu n'en vaut pas la chandelle ? Tu prends le modèle qui va sur ton écumeur et tu es tranquille. Après, si tu as un… Ce modèle-là, il est super pour aller sur les écumeurs qui n'en ont pas ou qui n'en fabriquent pas ou des marques qui n'en fabriquent pas. Il me semble bien que c'est Red Sea aussi sur leurs dernières écumeurs. Ils ont un machin comme ça. Ils me semblent, non ? Red Sea, ils n'ont pas un truc de nettoyage automatique. Ils n'ont pas un truc de nettoyage ? Non, ils ont un truc qui tourne comme ça. Ils ont la lamelle avec un truc qui tourne autour. C'est toi qui le fais tourner, en fait. C'est à la main, c'est manuel. D'accord. Red Sea, je ne regarde pas, donc je ne sais pas. la différence de prix, elle va se justifier. En fait, vous allez le payer moins cher parce que vous allez en prendre plus, donc du coup, vous allez payer un peu moins cher et la différence de prix va se justifier. Donc, on redit, sur le site Neocorium, il est à 169 euros le truc sans couvercle, 199, le truc avec couvercle. Si on a 5 personnes qui commandent, 5% réduit. Si on a 10 personnes qui commandent, 10% de réduit. Et si on a 100 personnes qui commandent, François offre le machin. Voilà, c'est ça. J'en offre 100 ou j'en offre rien. De toute façon, après, c'est moi qui décide. Je ferai à la Fabrice et je serai impartial. Exactement. Je l'offrirai à taille. Ah, mais il y en a déjà un, donc du coup, je le vendrai. Voilà. Si on en fait 100, je ferai un mug à chaque personne qui en achète un. sympa. Est-ce qu'on peut, il y a une autre question, on peut nourrir les scolies avec le SVC, le nouveau machin, ça nourrit tout. Bien sûr. Le SVC, le SVC, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Après, de temps en temps, quand on scolie, tu le vois un peu moins gonflé que d'habitude. Si ce n'est pas un problème de PO4 ou de PH trop bas et que tu le nourris quand même, tu peux rajouter des points un peu plus costauds. Et tu verras que normalement, c'est censé regonfler après. Alors moi, il y a un petit truc que je voudrais préciser pour les acanthophilia, les scolies, les machins. Faites très attention à la nourriture. Si vous en mettez un petit peu trop, c'est vite fait que des granulés ou un morceau de chronique pourrisse dans la bouche et ça flingue l'animal très rapidement. Quand on se dit, je le nourris, je le nourris, je le nourris, je ne comprends pas, il ne va pas bien. En fait, il fait une indigestion et il pourrit de l'intérieur. C'est pour ça que moi, je n'aurai plus en direct une balance dans le bac et ils font leur vie. Pareil, exactement pareil. Ils prennent ce qu'il y a à prendre et voilà, basta. Et pour répondre plus particulièrement à David, moi, j'utiliserai le fresco. J'utiliserai les shrimps parce que les shrimps pour les LPS, pour les gros LPS, ça sera beaucoup plus efficace qu'un granulé. le SVC est relativement fin. Il est relativement fin comme le M1 maintenant qui est très fin. Mais le M1, à la limite, il va flotter plus longtemps donc il n'est pas vraiment spécifique. Il n'est pas vraiment spécifique au LPS mais plutôt ça qui va couler un peu plus vite. Ou en target feeding avec les pipettes que tout le monde a prises maintenant. Là, il y a quelqu'un qui dit est-ce qu'on peut reparler du pare-mètre ? Le pare-mètre, c'est un pare-mètre classique sauf qu'il est Wi-Fi. C'est ça, j'ai bien compris. Il est Wi-Fi et en plus de ça, c'est qu'il est sensible et plus sensible au bleu. Alors ça, c'est le... C'est ça. Voilà. Donc ça, c'est les deux mêmes modèles tout simplement. D'accord ? Il valent sensiblement le même prix d'ailleurs puisqu'en fait, c'est la même sonde qui est montée sur l'un ou sur l'autre. La seule différence, celui-ci, il n'a pas de lecture. celui-là est plus pour quelque chose qui va rester en automatique et qui va être en Wi-Fi sur une tablette ou sur un ordinateur. Et le... Vous avez le PQ, donc c'est celui qu'on utilise pour le COVID. et vous avez le modèle plus classique que lui, on va utiliser directement. Après, le sensor, c'est exactement le même. C'est toujours la sonde à apogée. De toute façon, c'est toujours la sonde à apogée. Celui-ci, il vous donne la... On ne peut pas récupérer les paramètres dans un programme, par exemple. Là, tu les renotes à la main. Celui-là, vous devez le faire à la main type ancien dentiste parisien. Sur l'autre, vous pouvez l'utiliser type aquariophile moderne. Type jeune entrepreneur à Merleau. Voilà. Il y a un truc qui va te faire plaisir. Il y a David qui dit qu'il n'avait plus de FVC parce que tu ne lui as pas livré sa commande, évidemment. Et j'ai remplacé ta commande avec du refroid et je suis passé de 004 à 025 de PO4. Étonnant ! Voilà, merci. Mais David, tu as dû recevoir le mail disant que la commande était partie et qu'elle devrait arriver demain en point relais. Donc, c'est bon. Mais c'est sûr... En fait, Rémi, sans ses mains, c'est de la poudre. C'est exactement comme le SVC sauf qu'il est rouge, il est vert et en fait, il est enfermé dans une nano-capsule. Voilà. Il est encapsulé. Donc, en fait, il flotte plus longtemps. Mais demain, Rémi sera le deuxième Français à en avoir puisqu'il va à Néoporium. Donc, c'est des micro-gélules, quoi, en fait. C'est des micro-gélules. Voilà. C'est des micro-billes, en fait. C'est des micro-billes. Mais tu ne le vois pas l'œil, tu vois de la poudre. En fait, c'est de la nano-technologie. Donc, oui, c'est de la poudre, sauf que c'est des billes. L'enveloppe, c'est fait en quoi ? Je ne sais pas. Alors ? En fait, si. Ah ben là, j'ai déçu, là. Alors là, alors là, alors là. Disons que je ne vais pas le dire. Voilà. Secrets industriels, c'est ça ? Pour l'instant, oui, bien sûr. Évidemment. Évidemment. On utilise la nano-technologie qui est dans l'enveloppe. On utilise un produit qui est biodégradable et qui va être ingéré et qui va se dissoudre en 30 minutes. D'où le fait que ça flotte pendant 30 minutes avant de commencer à se dissoudre dans l'eau. Mais si le corail le capte avant 30 minutes, il va se dissoudre dans les tissus du corail et libérer le plancton dans le corail. C'est pour ça que c'est très, très fin parce que ça ne peut pas être non plus une bille de 30 cm qui va se dissoudre comme une bubble bass dans un bain et qui va bulbuler. C'est vraiment le concept. C'est de la cellulose tout simplement. Le truc qui me fait un peu chier, c'est le fait de couper la remontée. Ça, ça me saoule un peu. Mais tu n'es pas obligé en fait. Ce n'est pas obligatoire de couper la pompe de remontée. C'est juste qu'une partie, comme ça flotte, il y aura forcément une partie qui va partir dans la décantation. Mais pareil qu'avec le SVC. si tu coupes l'écumeur, par contre, ça peut remonter. Oui, moi, je coupe l'écumeur mais la remontée, ça me saoule. Je n'arrive jamais à la redémarrer. Je coupais la remontée. Maintenant, je ne la coupe plus. Comme ça, ça part dans le refuge. Il y a Frédéric qui dit que c'est en peau de zob. Mais bon. Et après, on dit que c'est moi. Moi, ma peau de zob, perso, elle ne flotte pas. Ah bon ? Ah, elle flotte à un moment mais c'est parce qu'elle n'est plus toute neuve. Par contre, la peau des testicules flotte. Ah ouais ? Il doit y avoir de l'air dedans. Ça s'améliore les entretiens du récit. Bachir est arrivé ou ? Non, il n'est pas là, Bachir. Tu parles, il doit penser à son âge. J'entends rien. Mon casque n'entend rien du tout. J'ai prêté mes écouteurs à ma femme pour ses zooms mais voilà, du coup, je n'ai pas d'écouteurs. Mais voilà. Donc, je suis à votre disposition. Ah oui, je voulais vous montrer un autre truc aussi. Ah ça y est, il va nous trouver. J'en ai des trucs à vous montrer. Un mug wifi. Tu mets ta tisane et tu as sur l'iPhone le volume de tisane. Non, mais on parlait de peau de couille, on pourrait parler de trou de balle. Ah ouais ? J'ai un nouveau thermomètre. Ah putain, j'adore. Un petit réfractomètre. Ça, c'est la version sans LED, mais c'est un réfractomètre en fait. Spécial COVID. Spécial COVID. Non, la grosse truc, c'est qu'il… Il nous montre de ses trucs ce soir. Il y a le truc qui vibre. Ça va bien avec le machin. C'est à la mode. Loveboutique.fr Qu'est-ce qu'il a de plus ? Ce qu'il a de plus, c'est qu'en fait, il va traiter un peu plus les minéraux qui sont dedans. Donc, il va avoir une salinité qui va être un peu plus… Comment expliquer ? Il va être plus accurate. Juste. Précise. Plus juste. Voilà. Parce qu'il va utiliser le chlorodosodium et les autres éléments pour être un peu plus juste. Et il a une température à 20 degrés avec une… Compensation. Un étalonnage un peu plus facile. Voilà. Donc, vous avez le réglage d'étalonnage qui est là. On a une meilleure… La vis étalonnage, c'est plus pratique que les vis. Voilà. La vis ici, pour le réglage, elle est bien plus… plus grosse. L'appareil est beaucoup plus léger. Il est au Wi-Fi ? Alors, celui-là… Et franchement, ça pourrait être bien qu'il soit au Wi-Fi parce que si tu es comme moi que tu es obligé de le régler pendant un quart d'heure parce que tu n'y vois rien ni de loin ni de près, du coup, c'est quand même beaucoup plus simple. Et on a un modèle avec LED, mais là, j'en avais plus. Ouais, non, il n'est pas mal. Et ça, on le trouve aussi chez NeoAquarium ? Ça, on le retrouve chez NeoAquarium et ça vaut 49 balles. D'accord. Donc, s'il y a 15 réfractos comme ça, vous l'avez à 20 balles ? Non, je décolle, je décolle, je décolle. Je décolle, ça va. Non, mais avec un peu de vaseline à 20 balles, ça passe. En tout cas, ça me fera moins mal. Bon, voilà. C'est les nouveaux, en fait. C'est juste pour montrer un peu l'évolution des réfractomètres. Il a un ajustement automatique de la température, là, quelqu'un demande ? Oui, ajustement automatique de la température, bien sûr, avec une plage de température beaucoup plus importante puisqu'elle va de 0 à 35 degrés, je crois. Donc, c'est plutôt pas mal. Il y a un peu plus de stabilité en termes de, en termes de, comment on appelle ça, d'ajustement de la salinité, tout simplement. C'est un petit truc, ça ne vaut pas très cher, c'est les réfractomètres tout basiques. Voilà. Ça, c'est dispo aussi. J'ai même qui se sert du rifroïd maintenant pour faire monter ses PO4. Mais après, tu as des bacs qui encaissent très bien le rifroïd et il y en a qui ne l'encaissent pas. Je pense que les bacs qui encaissent très bien le rifroïd sont des bacs qui tournent super bien en fait, parce qu'ils ont un super écumeur ou qu'ils ont un écumeur qui tourne très bien ou qui est surévalué, qui ont un équilibre biologique et bactérien qui est très bon et du coup, ça ne pose pas vraiment de problème. Les gens qui ont 0,0,0,0 tout le temps de phosphate et qui sont obligés de nourrir comme des porcs, je pense que le rifroïd, c'est un très bon produit pour ça. C'est ça. Moi, je ne suis pas contre le rifroïd du tout. D'ailleurs, je pense que c'est bien d'en mettre un peu de temps en temps. C'est un bon produit. Après, il faut que ton bac t'encaisse. De toute façon, en plus, je suis super pote avec Phil Gilbert, donc je ne vais sûrement pas dire du mal. Et puis en plus, ça m'en fait vendre vachement de SVC. Alors maintenant qu'il est hyper protéiné, le FVC, c'est encore mieux. Mais non, dans le rifroïd, c'est un super produit aussi pour nourrir les gorgones, par exemple. Déjà, grâce à l'entretien de sous-fort, tu as vendu une boîte de SVC, c'est pas mal. Oui, et bien rajoute, Pierre, rajoute en fonction de si tu as du SPS ou du LPS. Si tu as du SPS, tu rajoutes le ProSkimer et si tu as du LPS ou du mou, l'oméga, c'est bien. En fait, c'est des acides aminés, ça va aider tes coraux à mieux assimiler la bouffe. Voilà. Et Thaï, il touchera 3%, donc il est content. Ah ouais. 3% râle, ça a augmenté ? Ah ouais, tu vois, à cause du live, je suis monté à 3%. C'est cool. J'utilise le... Ouais, mais GG, toi, tu n'as pas de problème de phosphate. Il marche trop bien ton bac, c'est pour ça. Elle gagne tout au concours, GG. Tout. Dès que je fais un jeu ou un concours, je connais son... C'est le ProSkimer qu'il faut que tu prennes plutôt. Le ProSkimer... Qui est plus ciblé SPS. Moi, je mets les deux. De toute façon, le ProSkimer, c'est plus un apport en carbone organique. Donc, si tu ne fais que du SPS, effectivement, ça va être super de mettre du ProSkimer, mais pour le coup, les Oméga sont parfaits aussi. Si tu as des taux de nutriments très faibles, d'où l'apport en acides aminés, les Oméga, ça va être très, très bon. Surtout pour les SPS. Surtout si vous avez des SPS qui sont très pâles ou très pastels. ça va apporter une meilleure coloration une meilleure coloration au SPS. Les acides aminés, ça marche pour tout. Ça marche dans tous les cas de figure pour n'importe quel courail. Mais après, c'est vrai que pour le SPS, c'est vraiment très ciblé. Le ProSkimer, c'est des acides aminés. C'est ça, si j'ai bien compris. Les Oméga sont les acides aminés. Le ProSkimer, c'est une source de carbone organique. c'est une source de carbone organique. Donc, ça améliore, ça vitalise un peu. D'accord, je vois. Moi, je ne suis pas persuadé qu'il faille nourrir tous les jours. Le fresco, environ un mois. La conservation du fresco, environ un mois. Le fresco, au frigo, ça se conserve pour un mois, 15 jours ? Entre un mois et deux semaines, environ, ça dépend. Des fois, tu le tiens un mois et demi, il n'y a pas de problème. Des fois, tu le tiens un mois et au bout de 3-4 jours, tu sortes la boîte et tu la jettes. C'est vrai que pour le SPS, c'est vraiment cool. Ok. Il a l'air un peu avec mon son. Vous m'entendez toujours ? Oui. Parfait. Moi, je ne vous entendais plus. Je pense que mon micro a décidé qu'il ne travaillait plus. Oui, on entend pas. Tu verras, Pierre, le SFC, tu as la notice dedans et il donne les indications de dosage et tu as une cuillère à double mesure. Tu as une double mesure. Une cuillère et une grosse cuillère. Enfin, grosse. Voilà. Sur la même cuillère. Voilà. Et c'est la 0,4. C'est une 0,4 pour 100 litres. Et moi, je vais maintenant à la cuillère à café. Ah bah tiens, François, pendant que j'y suis là, pour la nourriture poisson, il y a pareil, il y a la même cuillère. D'accord ? C'est quoi ? Tu donnes quoi en dosage les croquettes pour un bac normalement peuplé ? Moi, je donne 4 croquettes par poisson. 4 croquettes par poisson ? Ouais. Après, ça dépend de la taille des croquettes. Mais si tu prends du SVM2, moi, en général, je donne 4 croquettes par poisson. Après, ça dépend un petit peu. Et donc, 4 croquettes par poisson et un mec qui a 20 poissons, ça fait quoi ? Ça fait une cuillère ? Ça fait plutôt deux cuillères. D'accord. OK. Ouais, parce que il faut savoir que les croquettes, les granulés, c'est hyper nourrissant. Donc, en fait, ils n'ont pas besoin d'en manger énormément pour suffire à leurs besoins énergétiques. Voilà, ils ont toujours ça. Dès qu'on s'approche de l'aquarium et qu'on monte la boîte, enfin, ou qu'on ne la monte pas d'ailleurs, mais dès qu'on s'approche, on se dit purée, mes poissons ont la dalle, mais il ne faut vraiment pas les nourrir excessivement. C'est ça. Alors que les artémias, tu vois, en valeur nutritive, c'est très faible. C'est très faible. Les croquettes, par contre, c'est très nutritif. Les poissons sont des animaux à sang froid. Donc, ça veut dire que la majorité de leur énergie, contrairement à l'être humain, est utilisée pour bouger. Ils sont dans l'eau, donc ils flottent, il n'y a pas énormément d'énergie dépensée. Alors que nous, la majorité de ce qu'on bouffe, ça sert à maintenir notre température. Ce que les poissons n'ont pas besoin de faire parce qu'ils sont à la température de l'eau. C'est les animaux à sang froid. Et c'est pour ça que ça ne sert à rien de les nourrir énormément. Voilà. Même si ça fait plaisir d'avoir des poissons bien gras. Mais bon. Merci, Pierre, pour ta commande. Tu peux rajouter des trucs. Ouais, un machin pour nettoyer. Donc, 169 euros sans le couvercle, 199 avec le couvercle. À partir de 10 commandes, on a 10% de rédicte. Allez-y, monsieur de l'âme. Allez-y, allez-y. Et la remise sera renvoyée sous bond de chèque cadeau. Non, sous bond d'argent. Voilà. Ils vous recréditent votre compte Técal ou votre carte bleue. Exactement. Moi, je serais toi, je rembourse ça en ticket resto. Là, j'ai une belle imprimante. En ce moment, en place de cinéma. En place de cinéma. En place de cinéma. Et si on en fait 20, si on en fait 20, j'offre une boîte de M1 à chaque commande. Ça, c'est beau ça. Ah ouais, ça c'est super promo. Ouais. Ça, c'est beau. En plus de la remise. Voilà. On va continuer l'entretien encore un petit peu longtemps. Dans une heure, il va offrir une boîte de SVC en plus. On le travaille encore. Là, en ce moment, il y a une promo sur les... J'offre les verres de vase avec. C'est de la protéine, donc j'offre tout ce qui est protéiné, je l'offre. Avec quoi tu... Enfin, les verres de vase, ça marche bien pour actimatiquer le poisson déjà, tu m'avais dit ? Les chelmons. Chelmons rostratus. Ouais. Chelmons rostratus. Croquettes. C'est qui ont des chelmons. Ouais. C'est vrai que les verres de vase, moi, j'en donne de temps en temps comme en eau douce. Des vivants, et c'est vrai qu'ils adorent, les poissons. c'est mon ami Feu Papito, il donnait régulièrement aussi des verres de vase à ses poissons. Tout à fait. Tout à fait. Et là, il y a une grosse polémique en ce moment aux Etats-Unis avec les verres de vase, justement, parce que le prix du marché est assez faible à la vente, alors que le prix des verres de vase en soi, beaucoup de verres de vase viennent de Chine, parce que, bon, voilà, et avec la nouvelle loi de sensibilisation à la, comment ça s'appelle ? À l'environnement. À l'environnement, voilà. Ils ont vachement assaini certaines zones et surtout la zone où ils fabriquaient les verres de vase. Il n'y a plus de moustiques. Exactement. Et les verres de moustiques et les verres de vase. Et du coup, le verre de vase a chuté en termes de quantité. Et du coup, les prix ont flambé, mais pas les prix à la revente. Alors du coup, il y a pas mal de produits qui ont augmenté. Je ne comprends pas pourquoi les verres de vase viennent de Chine. Il n'y a pas de moustiques aux Etats-Unis ? Tu ne confonds pas les larves de moustiques et les verres de larves de moustiques et les verres de vase qui ne sont pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Je croyais que c'était des moustiques. Il y a la larve de moustiques et il y a la larve de vase. Donc voilà. Le principal producteur de larves de verres de vase, c'est la Chine et l'URSS. Ah ouais ? Je ne savais pas. Les larves de moustiques, par contre, il y en a dans le monde entier. Il y a pas mal de moustiques aussi aux Etats-Unis. Tu mets 2-3 sous dans ton jardin, tu les as gratos. Et d'ailleurs, les Américains ont eu un gros problème avec les verres de moustiques justement parce que ça ne s'a pas bien pris sur le marché. Beaucoup de gens adorent les larves de moustiques, mais pas beaucoup de gens en achètent parce qu'ils ont peur que ça fasse des moustiques dans leur bague. Il y a Thaï qui va jeter un coup d'œil à son aquarium en même temps ? Non, je vais chercher mon paquet de clopes et je me lève un peu parce que j'ai mal au cul sur ma petite chaise. Jacques Nicolas, pour répondre à ta question, les shrimps ne sont plus disponibles s'il n'y en a plus. Par contre, il reste des cyclops. Il va y en avoir bientôt. 4 croquettes par poisson, moi, je parle du SVM 2. Le SVM étant plus petit, ça va dépendre de la taille du poisson, mais comme c'est proportionnel à la taille du poisson, j'aurais tendance à dire que oui, tu peux mettre 4 petites croquettes ou 4 moyennes croquettes. C'est proportionnel à la taille du poisson. Une fois que vous avez mis les croquettes, vous regardez que chaque poisson bouffe bien 4 croquettes. S'il y en a qui en bouffe 5, s'il y a un poisson qui bouffe 5 croquettes, là, c'est vraiment embêtant. À la pipette, bouche à bouche, poisson par poisson. Après, tu peux en mettre plus. Ce n'est pas très grave. C'est juste qu'on achète plus. Je vais te dire les croquettes tombent sur les acantophilia, elles tombent sur les scolies, elles tombent sur les coraux. Ça nous met bien les coraux aussi. là, les croquettes. Oui. Moi, je nourris mes coraux avec. L'avantage, c'est comme le SVC, il n'y a pas de phosphate ajouté dans le procédé de cuisson. Exactement. Il n'y a pas de phosphate. Il y aura forcément des nitrates. Si vous mettez une boîte entière, les phosphates ne vont pas monter, mais les nitrates vont monter à cause de la pollution induite par la décomposition. Mais ça, c'est tout à fait normal. Voilà, les amis. Bon, écoutez, donc on va taille. On part sur 15 jours. Oui, taille, on fera un poste pour préciser tout ça. donc on répète une nouvelle fois pour le machin à nettoyer les écumeurs. 169 euros sans couvercle. D'après François et taille, ça ne sert à rien de prendre le couvercle. 199 euros avec le couvercle. 10% de réduite s'il y a 10 commandes. 5% de réduite s'il y a 5 commandes. Et à partir de 20 commandes, une boîte de bouffe offerte. C'est ça, François ? C'est exactement ça. Écoute, François, je te remercie beaucoup. On a passé un bon moment. On a bien rigolé. On a rigolé un petit peu. C'était sympa. Taille, je te remercie. Avec plaisir. Bah si, avec plaisir pour tout le monde. Et puis, on essaye de se faire des petits trucs comme ça de temps en temps. Bonne soirée. il y a le petit jeu là sur le corail, la photo macro que m'a transmise Vincent Chalias. C'est tellement difficile que je rajoute en plus du calendrier que de Goji, un masque. Voilà, pour celui qui trouve le calendrier et un masque. Un masque de la merlotte. Voilà. De la merlotte, Paul O'Docs. Voilà, du cow-boy. Merci à vous tous. Merci. Merci à vous. Passez une bonne soirée. Je ferai un live mon outil sur la page de Néoporium en fin de semaine. Voilà. La vidéo qu'on a faite ce soir, je la mettrai sur YouTube demain, je pense. Elle est enregistrée. Et comme ça, vous pourrez la partager si vous le souhaitez. Faites connaître la chaîne YouTube parce que les entretiens sont vachement bien. Voilà. Invitez vos potes à venir sur le groupe. Ouais, invitez vos potes. Enfin, des potes intelligents, gentils. Enfin, voilà, pas des chiars. Mais bon, comme les gens du OSU sont sympas. En général, les gens sympas connaissent des gens sympas. C'est ça. Voilà. François, ciao, ciao. Merci à vous. Merci d'avoir suivi. Salut tout le monde. A bientôt. Ciao, ciao, ciao. Salut.